Sous-titrage Société Radio-Canada Et ici devant, c'est l'hôtel. C'est là où le prêtre bénit le pain et le vin pour faire la communion. C'est quoi la communion, papa ? Et c'est vrai, c'est quoi ? La communion, c'est quand on reçoit l'hostie, vous savez, cette petite passée blanche. Et ici, c'est l'embon. L'embon, c'est le pupitre où on lit les textes de la Bible, où on lit les évangiles. C'est trois, la barbe, papa. Qu'est-ce qu'elle c'est ? Ah ça, c'est une longue histoire. Mais si vous voulez, je prends un peu le temps pour la raconter. En plus, ça tombe bien. C'est bientôt Pâques. Il n'y a donc qu'un trélanger, celui de Luc, de Marc, de Matthieu et de Jean. Aujourd'hui, nous allons voir le plus ancien et le plus court, celui de Marc. C'est moi. Je n'ai pas eu l'occasion ni la chance de fréquenter Jésus de son témoin. Mais Pierre, l'un de ses apôtres, m'a enseigné et me l'a fait connaître. Je l'ai accompagné quand il est venu à Rome pour annoncer la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai écrit cet évangile comme je m'en souvenais, en étant le plus fidèle possible au témoignage de Pierre. Jésus a parcouru la galilée en s'adressant à de nombreux sourds qui venaient d'écouter. Ils parlaient avec autorité et bienveillance. Ils proclamaient l'avènement du royaume de Dieu, suscitant l'espérance de ceux qui l'écoutaient. Partant une allée, ils faisaient des miracles, en guérissant les malades et en soulagant les souffrances de ceux qu'ils rencontraient. Ils donnaient la priorité, toujours aux personnes, de couloir et aux prescriptions spirituelles. C'est ainsi qu'ils finissent par rentrer en conflit avec les autorités religieuses, qui nous reprochent de remettre en question leurs pouvoirs et leurs institutions. La part d'évasion allait avoir lieu dans le feu, et les grands traîtres et l'esprit chèque-chèque au monde était Jésus, par le nom de Dieu, pour me tuer. La part d'évasion allait être Jésus, discrètement, par le plus, et mettez-le avant, par en fait de mettre, afin d'éviter un juge. Je ne peux plus le plus d'ailleurs, nous te trouvons encore tes armes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... En vérité, je vous le dis, un de vous me livrera, un qui mange avec moi. C'est l'un d'entre vous qui plonge avec moi la main dans le même plat. Oui, le Fils de l'Homme s'en va selon qu'il est défi de lui, mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'Homme va être livré, mieux eut valu pour cet homme-là de ne pas naître. Prenez ceci à vous-mort. Sous-titrage ST' 501 ... 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